Alors comment on gère ? Je ne sais pas. J'espère que je serai protégé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous me posez la question, donc je vais m'exprimer. Je suis choqué, bien évidemment. Mais par contre, je n'ai pas à me positionner le PSG et j'ai bien la situation, du moins. Mais malheureusement, on va devoir gérer une situation que le club ne méritait pas et que surtout son entraîneur ne méritait pas. Et que surtout son groupe ne méritait pas. Parce qu'évidemment que l'institution est attaquée. Les joueurs sont attaqués. Pas n'importe quel joueur. Parce que là, vous me parlez de Serge Aurier, qui arrive du TFC, de Toulouse. Quand je vois ce qu'il se permet de dire sur ses partenaires et sur l'entraîneur et l'homme qui le dirige, qui est allé le chercher à Toulouse pour le faire éclore au très haut niveau au PSG, c'est dur à digérer. Après, c'est encore... Moi, j'ai dû... Évidemment qu'il y a la solidarité qu'il y a entre entraîneurs dans ces cas-là. Et là, je suis quand même très solidaire de Laurent. Mais Laurent est un ami aussi. C'est un entraîneur français. Et c'est assez... Tu sais, ce matin, nous, quand on s'est levé et qu'on a vu ça, on n'en croyait pas nos yeux, on n'en croyait pas nos oreilles. Du tout. Après, ce que va faire le PSG, ce que va faire l'institution PSG, ce que va... On verra bien, ils vont essayer de gérer au mieux une crise qui arrive. qui arrive à un moment important pour le club, venant d'un joueur qui n'était pas grand-chose avant d'arriver au PSG, et qui, lui, était au contact des plus grands joueurs, et voire des joueurs... Peut-être les meilleurs joueurs européens, et au contact d'un très grand entraîneur. J'espère qu'il sera au contact de plus personne. S'il avait été confronté à cette situation, vous le sauriez.